Musique Concernant les sanctions prises dans la rencontre de l'Africa Sport d'Abidjan, je pense que la FIFA est même un peu tardée. Le test est clair, c'est une première dans le football ivoirien. On n'a jamais vécu cette situation. Il faut s'intéresser aux tests de la FIFA. Ils ont sanctionné le président du club et le secrétaire général pour neuf mois. Je crois que c'est quand même mérité pour ces deux, puisque c'est le président qui ordonne et le secrétaire général qui exécutent les actions. Et puis concernant les sanctions financières, je crois qu'il y a également l'Africa Sport d'Abidjan. Il aurait mérité d'être un peu plus frappé financièrement. Je crois qu'il faut sanctionner un peu plus désormais les clubs qui vont suivre cet exemple de l'Africa Sport d'Abidjan, qui n'est pas copié. Je crois qu'il faut également, au-delà des sanctions, repenser l'Africa Sport d'Abidjan. Faire désormais un séminaire avec tous ceux qui sont concernés par l'Africa. Appeler le maximum des supporters et de prendre des décisions, parce qu'on espère que ça sera la énième fois l'Africa, que l'Africa va arrêter d'humilier un peu le football ivoirien. Pour ne pas que le foot ivoirien prenne un coup, Raphif devait alléger juste un peu la sanction. Je dirais comme ça que l'Africa, c'est une grande maison. Et s'ils ont opté pour M. Bailly, c'est parce qu'ils ont confiance en lui. Et je sais qu'il pourra mener à bien encore les activités de l'Africa. Vu ce qui s'est passé au niveau de la sanction contre le président Vagba, je suis entièrement d'accord parce que le football, c'est pas un marché. On peut pas aller prendre des joueurs dans la rue pour venir représenter son club. C'est-à-dire qu'il y a un conflit avec ses joueurs. Ça a été une très bonne idée de sanctionner le président Vagba. Le président Bailly-Antoine doit aller essayer de rassembler tous les autres responsables du club d'Africa qui sont partis pour qu'ils puissent travailler sérieusement. Parce que l'Africa, c'est pas du jeu. Il faut être un homme fort pour pouvoir diriger l'Africa. La décision que l'Africa a prise, c'est une bonne décision. Parce que nous, on a critiqué la gestion du Vagba jusqu'à fatiguer. À un moment, on était tous confondés à des palais inutiles, on voulait abandonner le club. Comme l'Africa a pris sa décision, on a salué la décision de l'Africa. Moi, j'étais très content ce jour. Après décider, l'amour du club est revenu à moi. La nomination de Bailly-Antoine a changé beaucoup de choses ces deux jours-là. Parce que je vois des anciens supporters de l'Africa qui ont commencé à donner de la voix, qui ont commencé à aimer le club encore, qui sont revenus encore de loin. Ça, c'est une fierté aussi pour le club. D'ici les jours à venir, on sait que le club sera en marche et puis les autres supporters vont tous revenir au terrain. C'est un club qui est respecté. Quelle que soit la situation que le club vit actuellement, il ne doit pas prendre un club sans déformation pour aller les représenter. Il est tout à fait d'accord avec la fédération. Cette sanction même-là, vraiment, moi, chez moi, on doit le sanctionner plus que ça. Mais comme c'est déjà fait, on ne peut rien contre. Mais ce Bailly-Antoine, ça fait quelques bouts de temps. Maintenant, je l'attends par là à la radio. Malgré que les subventions se portaient à sec, vraiment, j'ai pris pour que l'Africa puisse aller de l'avant. Parce que ce n'est pas normal. C'est les deux clubs multiples à Côte-du-Waïsie, à sec, à Africa. Et si ça ne va pas à l'Africa, ça ne va pas à la sec. On ne peut pas dire non, parce que si ça va chez nous à la sec, on ne va pas s'occuper d'affaires de l'Africa. On doit prier pour que l'Africa aussi aide de l'avant.